Mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle théorie TikTok. Si une femme est beaucoup trop belle, eh bien elle n'a plus forcément une raison de cuisiner. Et oui, du coup l'homme doit tout faire. Donner de l'argent, travailler, payer le resto, faire la cuisine, le ménage. Et la fille belle, elle a juste à être belle. Donc c'est la nouvelle méta TikTok. Est-ce que vous êtes prêts pour le futur ? Nous sommes clairement prêts. Rick balance le générique. Alors il y a un drapeau tunisien en haut, parce que c'est elle, je pense pas. Mais en tout cas je pense qu'elle est tunisienne, elle ressemble bien. Alors par exemple, il faut m'expliquer ce visage. Il y a tellement de filtres et de maquillage que ça ne passe pas si on tire au 9mm au calibre 50, rien ne passe. La légende raconte qu'il faut une moab pour traverser cette couche de maquillage. Ça c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dit, c'est les tests balistiques. Bref, c'est parti. Si t'es belle, tu n'as pas le droit de savoir cuisiner. Un débat vraiment important, vraiment très très sérieux. Et c'est vraiment vrai en plus. En fait, il y a un gars, il a dit, c'est soit t'as une femme qui est trop trop belle, mais t'as le ventre vide. Ou sinon, t'as une femme qui est normale, et t'as le ventre plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Parce qu'une femme qui est trop belle, c'est vrai qu'en général, les filles qui sont trop belles, elles ne savent pas faire à manger. Regarde les Russes, elles n'ont jamais à manger maintenant. Mais regarde nous. Ça fait que j'aime manger. Mange toi au restaurant. Bah ouais. En fait, quand t'es trop belle, tu peux pas faire à manger. Alors ok, elle parle de beauté, mais il y a un truc qui me choque, c'est quand t'as un atout physique, pourquoi tu l'augmentes à fond jusqu'à ce que ça devienne moche ? C'est une question d'équilibre. Par exemple, elle, elle a des jolis lèvres de base, mais pourquoi elle les a augmentées, elle les a gonflées ? Ce n'est pas possible, c'est trop bizarre, arrêtez, ne faites pas ça. Ça va être la mode d'avoir des grosses lèvres. Après, ça a su la télé-réalité, c'est un effet de mode sociologique. Comme dirait Pierre Bourdieu, les grosses lèvres copient les grosses lèvres, et ça fait lèvres-ception. C'est pas moi qui le dit, c'est Pierre Bourdieu. Ouais, bref. C'est trop belle, bah t'es obligé d'être avec un mec qui a de l'argent, et qui t'emmène tout le temps au restaurant. C'est la vérité, en fait. Du coup, si tu deviens moche d'un coup, je sais pas, à cause d'une maladie, pleut de l'acide tout d'un coup à la place de l'eau, et tu deviens moche, comment on fait ? Du coup, tu n'as plus aucune fonction, c'est débile. Ou alors, elle est souxiste peut-être, je sais pas. Un truc entre les deux. C'est la vérité. Quand je mange à la maison, c'est la vérité. Ouais, tu viens une cuisinière, c'est tout. Qui vient, hop, qui fait, hop, à manger. Vous savez que moi, j'ai jamais été avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu dois savoir faire à manger, sinon je te marie pas, genre. C'est qu'il y a plein de mecs qui disent ça. Ils disent, ouais, si tu fais pas bien à manger, je te marie pas, et tout. J'ai arrêté de se pas faire à manger, il y a eu deux, trois, rien, genre. Moi, j'avais rien à faire, j'avais juste à être belle dans ma vie. Mais dans tous les cas, tu vas au resto, c'est tout. Alors oui, c'est vrai. Le talent d'être belle. Et dans nos bras aussi, il faut vérifier, ça c'est vérifiable. Ou alors, c'est les reflets de la vidéo qui font des effets de relief sur certaines parties de ce croque-top tactique, je ne sais pas. Moi, je confirme cette idée de la fille belle, elle a le droit de pas faire à manger. Parce qu'elle a le potentiel d'être belle. Du coup, si toi tu peux pas te préoccuper de tout, en fait. C'est quoi le rapport avec belle de ZZZ, le nouveau jeu de Mioio ? Le personnage principal s'appelle Belle. Ou alors c'est la princesse de Disney, je sais pas. Si toi, tu n'es pas content que la fille est trop belle et elle se pas fera à manger, dans ce cas-là, il y aura quelqu'un d'autre qui sera content. C'est vrai. Je respecte vraiment les femmes qui font tout en même temps, mais c'est pas possible, en fait, de faire tout en même temps. Il faut ou être belle, ou sinon, savoir faire la cuisine. Moi, je peux pas être les deux. Dans tous les cas, ça m'intéresse pas. Et toi ? Moi, je veux juste être belle, c'est bon, je sais. Avec ça, la chaleur, il trouve plus. Ça, c'est le futur. Ça s'appelle la copine reine, s'il vous plaît. Par contre, elle a rien à te rapporter en échange. À part que tu viens plus vite au lit parce qu'elle est belle. C'est super. L'avantage est là, mais bon, je suis pas sûr que ce soit utile au final. Ici, on est belle et on sait cuisiner. Pas de notre faute si tu es incapable. Les rageuses. Les femmes belles, MDR. Après, il faut avouer qu'elle est au-dessus du lot. Après, ce genre de femmes, souvent, ça dérive et après, ça gâche tout le potentiel et après, ça devient la fin des récos, comme on dit. Il faut déjà enlever tous les filtres sur ta vidéo. On parlera après de belle ou pas parce que là, c'est limite moyen, voire pire. C'est vrai qu'avec les filtres, on dirait une waifu d'anime. Ça, c'est pas moi qui le dit. C'est le studio MAPPA du Japon. C'est pas moi qui le dit. C'est vérifiable. C'est quoi ça ? Soi-disant qu'elle se trouve belle, laisse-moi rire. C'est un poisson. C'est un beau poissonnet, comme dirait un certain Jacouillet. Sa mentalité m'énerve. Elle m'exaspère au plus haut point parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Je s'espère pas. Alors que j'existe, MDR. Toutes les filles sont jalouses. Regardez, moi, je sais mieux, je sais cuisiner. A croire, si tu sais cuisiner, t'es moche, MDR, des vrais débiles. Des femmes belles savent tout faire. Sauf la place originelle qu'un certain grand philosophe africain avait dit un jour. La place des belles, c'est... Vous le savez, la suite. Pas besoin d'expliquer. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette petite vidéo réaction ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, à m'Augus. Je suis partout comme la Malbouffe. C'est moi, Robote Justice pour O.B.K. S.O. David O. On est les parents dans la gare. J'aime zen, pas zen, comme pas zen.